Bonjour Minecraftien, ici c'est le B35, aujourd'hui un nouvel épisode d'un bloc en 30 secondes. Si vous ne connaissez pas le concept, allez voir l'épisode 1, tout y est expliqué. Aujourd'hui on va aborder un bloc très similaire à l'épisode 2, comme la dernière fois on avait fait un bloc très similaire à l'épisode 2. Enfin bon voilà, c'est des blocs avec des idées différentes, donc on les fait différemment. Donc dans notre épisode, j'entends, aujourd'hui on va aborder la roche et toutes ces damage value à chaque fois qu'il y aura des blocs avec des damage value. On abordera chacun de ces blocs là. Et donc c'est parti pour la roche. Top, la roche c'est sans doute le bloc le plus fréquent en Minecraft, le wiki ne le dit pas, mais on le trouve sous terre évidemment, très fréquemment du coup. Le cuir de la pierre donne de la roche, un courant de la avertant une source d'eau donne de la roche également. Sa texture, si on la contraste, donne la texture de la bedrock. La minée donne de la pierre, sauf si on utilise l'enchantement de délicatesse, c'est un bloc qui se mine facilement dans la pioche donc, donc c'est de la pierre, de la roche plutôt. C'est un bloc décoratif depuis le 1.8, ça peut devenir de l'andésite, de la diorite ou du granite avec des damage value. Voilà, à nouveau c'est tout pour cet épisode. Donc j'ai oublié de dire des trucs comme quoi ces 3 blocs avec des damage value sont décoratifs, mais bon en 30 secondes on ne peut pas tout dire. Merci d'avoir suivi ce 4ème épisode et je vous donne rendez-vous à un prochain épisode de un bloc Minecraft en 30 secondes. Merci de vous abonner, de liker, partager, etc, etc, mais bon ça vous connaissez le train, train. Donc sur ce je vous dis au revoir, c'était CLB.